Bonjour à toutes et à tous, il était une fois le coaching. Depuis quelques années, de plus en plus de personnes, mais également des entreprises, font appel à des coachs. Coachs en développement personnel, pour gérer son emploi, pour gérer son stress, mais également pour éduquer ses enfants. Alors pourquoi autant de personnes font-elles appel aujourd'hui à des coachs ? Les coachs sont-ils en passe de remplacer les psychologues ? Pour parler de ce qui est devenu un véritable phénomène de société, nous recevons aujourd'hui un coach professionnel et chrétien, qui a développé un type particulier de coaching. Arnaud David, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Alors donc, vous êtes coach, mais comment êtes-vous devenu coach ? Alors, je suis devenu coach, je crois, parce que d'abord, c'était une passion, quelque chose d'inscrit profondément en moi. Je pense que depuis tout enfant, j'ai un goût pour tout ce qui est sens psychologique, humain. Et donc, en démarrant ma carrière de consultant, j'ai remarqué à un certain moment que j'avais des dons particuliers en situation de conflit important, par exemple, pour recentrer les équipes sur leurs intérêts communs. Et ça, c'est quelque chose que je faisais beaucoup mieux que mes collègues. Donc, je me suis dit, il faut que je me forme, il faut que je développe ces talents-là pour pouvoir en faire l'essentiel de mon métier. Et c'est comme ça que j'ai démarré des formations en gestion de conflit, en coaching, et que ça m'a mené, après quelques étapes, à me lancer dans ce métier à temps plein. Et donc, vous êtes coach professionnel aujourd'hui. Donc, vous avez une société de coaching qui, aujourd'hui, fait appel à vous des personnes, des entreprises également ? Alors, il y a plusieurs grands segments, je dirais une grande partie de mon temps, vraiment 80% de mon temps. Ce sont des grandes entreprises qui font appel à moi pour développer ce qu'on pourrait dire le leadership. Donc, des talents, des managers de grands groupes qui s'inscrivent dans des programmes de développement du leadership, qui vont se retrouver, venir des quatre coins du monde pour vivre un temps fort qui leur permet une prise de recul par rapport à leur métier, voir qu'est-ce qui fait leur réussite, qu'est-ce qui font qu'ils ont tant de succès déjà à ce stade, et puis quels sont les domaines dans lesquels ils bloquent, dans lesquels, finalement, il y a du potentiel inexploité en eux, et comment ils pourraient aller de l'avant avec tout ça. Donc, ça, c'est une grande joie de pouvoir accompagner ces managers sur des trajets qui durent souvent 8-9 mois. Donc, ça, c'est un des créneaux. Il y a tout un autre créneau qui est plus dans l'accompagnement de start-up, de plus petites entreprises. Donc là, on est au cœur de l'humain, de l'agilité. Et qu'est-ce qui fait le succès de petites organisations comme ça ? C'est la capacité à bien fonctionner en équipe. Donc, sous stress, sous tension. Comment apprendre des expériences qu'ils vivent pour que ça les aide à grandir et à être encore plus performants. Ça, c'est vraiment une clé de succès. Puis, il y a des personnes qui viennent aussi me voir pour définir un nouveau projet professionnel. Et voilà, ça, c'est quand même une grande joie aussi de pouvoir accompagner ça. C'est vrai qu'on a une seule vie. Et quand on trouve un créneau dans lequel on peut se développer ou vraiment rencontrer ce qu'on a au plus profond, bien, naturellement, on est plus performant, plus épanoui et ça rayonne. Donc, ça, c'est vraiment ce qui donne sens à mon métier aussi. Donc, vous parlez de performance. C'est important que des personnes puissent être plus performants. Mais vous le dites aussi. On est d'autant plus performant qu'on est épanoui et qu'on se réalise soi-même d'une certaine façon. Oui. C'est ce qui donne sens, finalement, à nos vies, souvent trépidantes, très engagées, plus de huit heures par jour au boulot, une vie de famille, une vie de couple. Je pense que, voilà, dans toutes ces vies-là, quand on a quelques années, on sait bien qu'il y a des défis. Alors, je vous ai présenté tout à l'heure comme coach chrétien. Oui. Est-ce que ça a du sens de parler de coach chrétien ? Et j'ai envie de vous demander, est-ce que ce serait une vocation pour vous, le coaching ? Alors, moi, je pense que c'est une vocation. Je pourrais me décrire comme dans un métier d'accoucheur, quelque part. Comme Socrate. Voilà. Et le fait d'être un coach chrétien, ça me donne une conviction que… Voilà. Le Christ, il est venu, il a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie en plénitude. Et là, ça, c'est vraiment un ancrage. Ça veut dire que pour chaque situation, quelle qu'elle soit, parfois elle est compliquée, parfois ce sont des gens qui sont déjà avec une belle réussite, mais parfois, il y a des situations plus complexes. J'ai ce regard-là de me dire, moi, je travaille, mais il y a quelqu'un au-dessus de moi et qui, quelque part, m'utilise comme outil. Et ça, c'est ce que j'espère. C'est que je peux être, comment est-ce que je dirais, vecteur de quelque chose qui me dépasse dans l'accompagnement. Alors, nous allons regarder maintenant un premier reportage qui a été réalisé par Corine Owen et Jean-Louis Gios. C'est un type particulier de coaching. On peut parler de coaching de rangement. À tout de suite. Anne a fait de sa passion du rangement un métier, home organizer, un concept récent qui commence à séduire le public belge et principalement les jeunes familles, souvent stressées par leur quotidien, comme celle de Catherine. En haut, ce sont les vêtements d'Olivier et de moi, donc les nôtres adultes. Et en dessous, ce sont des vestes pour les quatre enfants. D'accord. Et ici ? Je crois qu'ils sont un peu à l'abandon pour le moment. D'accord. J'ai découvert ce concept il n'y a pas très longtemps. Et directement, ça m'a interpellée. Je me suis dit, mince, ce genre d'aide, de coaching existe. Je ne suis pas non plus une top, top reine du rangement. Donc ça n'aide pas. Et puis voilà, il faut dire que quand on est en permanence dans une maison dans laquelle on se sent bien, mais qui est en permanence encombrée. Moi, je ressens une espèce d'une lourdeur, un poids. C'est un peu comme si, oui, on n'est pas tout à fait zen dans sa tête. Donc c'est vraiment ça que j'espère trouver au final. Je pense qu'on a fait le point ici. On va visiter la suite ? Oui, je vais vous montrer mon dressing. Allez, c'est parti. Première étape, la visite détaillée des lieux, afin d'établir un diagnostic et mettre le doigt sur les problèmes existants. Et là, c'est mon coin où je cache tout, en fait. C'est votre dressing que... On est là pour leur apporter justement toute notre expertise, leur montrer comment faire dans leur maison, avec leurs objets, leur style de vie. Et donc, nous, on voit très clairement les choses. Quand je rentre dans une maison, comme ça, moi, je vois tout à fait où sont les problèmes, où sont les petits grains de ça, parce que la plupart du temps, ce n'est pas des gros problèmes. Sauf qu'à extrême, ce ne sont pas des gros problèmes. Ce sont juste des petits défauts qu'il y a à gauche, à droite, qu'il suffit de corriger et puis ça roule. Donc, on a fait maintenant le tour de la maison. On a pu regarder aussi dans vos caves et votre grenier. Effectivement, il y a pas mal de choses à évacuer, comme vous m'avez dit, qui sont des choses que vous n'utilisez plus, qui sont abîmées, qu'il va falloir faire sortir. Donc, le premier conseil, ça va être celui-là. Prenez le temps, parce que c'est toujours ça, c'est le problème du temps et le problème des décisions aussi, de faire sortir ce que vous n'avez plus besoin, ce que vous avez emprunté, ce que vous devez aller rendre à gauche, à droite. Ce qui est à faire partir de votre maison, ça vous fera déjà moins d'affaires. Donc, celle-ci peut partir, c'est en été. Étape numéro 2, il est temps de retrousser ses manches et de réorganiser à la fois les espaces de vie et les placards, afin que chaque objet trouve sa place. Dans chaque famille dans laquelle j'arrive, je recrée une nouvelle organisation, je recrée un nouveau rangement adapté vraiment à leur style de vie. Quelqu'un qui fait du tennis toutes les semaines, je vais mettre les raquettes de tennis très à portée de main. Quelqu'un qui ne le fait qu'une seule fois quand il part en vacances, on ne va pas mettre les raquettes de tennis au même endroit. Et donc, c'est vraiment, on recrée ici une situation complète, on recrée un modèle complet pour la famille dans laquelle je vais. Donc, déjà ici, rien qu'en enlevant tout ceci... Déjà, après cette première séance de coaching, Catherine porte un nouveau regard sur sa maison. Donc là, maintenant, j'ai plein de nouvelles idées, plein de nouvelles pistes. Je comprends mieux où sont les blocages. Ça me redonne vraiment une énergie comme ça. Et alors, il y a aussi des endroits auxquels je n'avais absolument pas pensé. Que sans le regard, un regard extérieur de quelqu'un qui ne me connaît pas et qui ne connaît pas mes habitudes, il fallait vraiment une personne neutre. Enfin, je pense qu'il y a quelqu'un qui pouvait le voir. Et c'est super, quoi. Pour moi, le rangement, c'est véritablement une thérapie. En rangeant sa maison, on se range soi, on prend des décisions, on se fixe des objectifs, on fait du tri dans sa vie également. Arnaud David, on vient de le voir et de l'entendre. Cette coach parle de ranger sa vie en faisant du rangement. Est-ce que c'est exact de dire que le coaching est une forme de thérapie ou en tout cas peut l'être ? Oui. Moi, ce que je pense, effectivement, quand je l'entends parler, je suis touché par ce qu'elle dit, mais elle a un regard extérieur. Et donc, il y a des choses qui lui apparaissent à elle comme surprenantes, que ce soit d'ailleurs des bonnes choses ou des choses qui clochent. Et donc, simplement, le fait d'apporter un miroir à quelqu'un dans sa vie, c'est quelque chose d'un peu exceptionnel. Sinon, on est très seul, on est souvent le nez dans le guidon à fonctionner sans avoir vraiment l'opportunité de reprendre son souffle et de voir un petit peu de plus haut. Tiens, mais qu'est-ce qui est vraiment prioritaire ? Qu'est-ce qui est important à ce stade de ma vie ? Nous avons, avec ma femme, initié un séminaire qui s'appelle Audace. C'est comment entrer davantage dans l'audace de ce à quoi la vie m'appelle aujourd'hui ? Et donc, voilà, c'est vraiment ça. Voir la vie comme une quête et se dire, mais moi, à quoi est-ce que... Qu'est-ce qui fait vraiment le cœur de ma vie aujourd'hui ? Ce sont des choses qui sont vraiment une passion. Donc là, on retrouve l'idée un peu d'accoucheur, de sens. Alors, on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de types de coach différents aujourd'hui. Qui peut être coach ? Et est-ce qu'il y a des formations pour devenir coach ? Alors, il y a une multitude de formations pour devenir coach. Et c'est un domaine, effectivement, où chacun va être plus sensible. On voit ici une coach qui est vraiment... Qui a un charisme relié à l'organisation, le rangement dans la maison. C'est quelque chose qui lui parle. Je crois que chaque coach a un peu, comment est-ce que je dirais, son domaine. Ce qui lui parle tout particulièrement. Et puis, il y a une multitude de formations pour s'outiller, pour pouvoir apporter des outils de recadrage, de l'accompagnement. Personnellement, je crois que quand on a à la fois une formation de coach, et une formation en thérapie, on est outillé pour pouvoir accompagner la personne, que ce soit d'ailleurs en entreprise par exemple, mais à la fois sur ses défis business, ses défis concrets, mais aussi pouvoir, à un moment, relier parfois ses défis à des défis plus thérapeutiques, sans nécessairement que le coaching soit le lieu de la thérapie. Mais néanmoins, pouvoir naviguer dans tout ça, c'est quelque chose qui soulage, qui éclaire et qui fait du bien, je crois, aux personnes qui profitent de ce type de coaching. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même, malgré tout, certains coachs dont il faut se méfier ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des charlatans, comme dans tous les domaines ? Comment distinguer, j'ai envie de dire, les bons coachs des moins bons ? Alors, il y a, comment est-ce que je dirais ? C'est vrai, c'est une question, puisqu'aujourd'hui il n'y a pas d'accès à la profession. Il y a une fédération de coaching néanmoins, il y a vraiment donc vérifier que le coach auquel vous adressez s'est formé à cette matière. Et puis, je crois qu'on a toujours aussi son juge arbitre quand même, de voir qu'est-ce qu'il porte, comment souvent, quand on va voir un coach, c'est aussi par le bouche à oreille, on en entend parler, on a des références. Donc ça, c'est quelque chose qui est garant de sécurité. Alors, je vous propose de regarder maintenant une deuxième séquence, on pourrait dire un type particulier de coaching encore, un coaching solidaire, un partage d'expériences, « Due for a job », c'est encore un film de Corine Owen et Jean-Louis Gios. Si aujourd'hui, Mostafa a un emploi qu'il aime, stable et à durée indéterminée, il n'en a malheureusement pas toujours été ainsi. Fraîchement arrivé en Belgique, ses débuts furent difficiles. Heureusement, son chemin a croisé celui de Jacques, qu'il a aidé à mettre le pied à l'étrier. Jacques, retiré des affaires depuis quelque temps déjà, n'en est plus à sa première expérience pour aider les jeunes à trouver un emploi. J'essaye de mettre mes connaissances à la fois humaines, professionnelles, à leur profit, de les guider le mieux possible, de les aider, parce que ce n'est pas évident, je n'étais pas du tout dans mon temps apparemment de rester inactif. Et de ce fait-là, je me suis mis progressivement à la recherche d'occupation. Et puis, j'ai trouvé ce travail chez Duo for a job. Et disons que je suis encore et toujours à la recherche, pas pour des raisons financières, mais pour des raisons intellectuelles et morales de créer. Toujours bâtir, bâtir, et voilà, pour le bien. Le bien, personnellement, toute charité vient leur donner, commence par soi-même. Mais aussi pour le bien des autres, parce qu'on est arrivé ici, c'est quand même pour donner. Jacques a donc suivi Mostafa dans le cadre de Duo for a job. C'est ASBL, met en contact des jeunes chercheurs d'emploi avec des personnes de plus de 50 ans, expérimentées, d'un secteur professionnel similaire, afin de les accompagner dans leurs recherches. Une fois mis en duo, le jeune et son mentor se rencontrent à raison de deux heures par semaine, pendant six mois. Aujourd'hui, Duo for a job possède plus de 400 mentors dans son escarcelle. Comme Annick, qui travaille en ce moment avec Nancy. Là, je sais que tu as eu deux interviews, ce qui est déjà très, très bien. Mais tu n'as toujours pas de nouvelles. Non, toujours pas. Alors, on a tout de suite très bien sympathisé. C'était très sympa. Et puis voilà, on travaille... Moi, je fais trois heures quand même par semaine avec Nancy. Mais on se téléphone le soir, le week-end. Il n'y a pas de soucis, quoi. Donc, on est beaucoup en contact l'une de l'autre. Qu'est-ce que vous avez trouvé, justement, de positif à cette rencontre avec Nancy et au travail que vous faites avec elle ? Alors ça, c'est vraiment pouvoir partager mon expérience, mes compétences, essayer du mieux possible de connaître ses besoins, surtout d'être à l'écoute de ce qu'elle voulait faire. Et c'est vraiment faire, par exemple, des simulations d'entretien. Donc ça, je pouvais faire facilement avec elle. Je pouvais aussi refaire son CV. Les CV adaptés à chaque boulot recherché. Tu dois attendre qu'une offre se... OK. Qu'est-ce qu'on avait encore ? Et donc, pour vous, c'était aussi une façon de remettre un peu le pied à l'étrier ? Oui, quelque part, oui, mais tout en étant en dehors de toutes les contraintes administratives, de boulot, etc. Et avoir vraiment quelqu'un que je peux... Je n'aime pas trop le mot « coacher », mais que je peux aider, plutôt. Et voir les retours, quoi, ça, c'est génial. Ça, je trouve qu'il y a vraiment une reconnaissance de part et d'autre qui est extrêmement importante. Parce que, justement, cette reconnaissance-là, on la perd quand on quitte son emploi. Et on a besoin de cette reconnaissance. Et je trouve que c'est formidable. Arnaud David, que vous inspire cette séquence ? Alors, je connais plusieurs personnes qui font partie de Duo for a Job. Et ce qu'ils me disent, c'est que c'est une expérience incroyable. D'accompagnement, d'amitié, une relation forte qui donne sens, qui produit des fruits. Et voilà, moi, ça fait écho avec plusieurs domaines dans lesquels je fais aussi du bénévolat en tant que coach. Et je dirais qu'il y a une joie à donner. Il y a une joie. Par exemple, nous accompagnons avec ma femme Priscilla des personnes porteuses de handicap qui souhaitent retrouver confiance pour trouver un job. Et donc, chaque fois que nous vivons une session, on le fait avec une organisation qui s'appelle Diversicom, qui est formidable. Et chaque fois qu'on vit une session avec eux, ça crée de l'émerveillement. Devant le courage de ces personnes, leur volonté d'y arriver, leur volonté... Voilà. Et donc, pouvoir être un petit grain... Enfin, comment est-ce que je dirais ? Une petite aide sur le chemin de personnes comme ça qui apportent de la reconnaissance, qui valorisent ce qu'elles portent d'exceptionnel, ce qu'elles vont apporter dans les entreprises où elles vont être, les permissions qu'elles vont donner aussi aux personnes qui les entourent, de ne pas être dans la perfection, mais juste de pouvoir partager leurs défis aussi, peut-être de manière plus ouverte, puisqu'il y a quelqu'un qui est ouvertement handicapé. Ça, c'est quelque chose vraiment de très, très, très joyeux. Ce qui est beau aussi dans ce reportage, c'est qu'on voit que les coachs aussi, en tout cas les accompagnants, reçoivent presque autant que les personnes accompagnées. Oui. Alors ça, ça fait partie des joies de ce métier-là. Pour un amoureux de la relation, être dans cette intimité, dans le cœur de ce qui touche les personnes, et voir que ça produit du fruit, c'est vrai que c'est très, très joyeux. Oui. Alors, je vous propose, dans la deuxième partie de cette émission, d'en venir à un coaching un peu particulier. Je vous l'annonçais, il s'agit en fait de coaching de prêtres. Nous allons encore une fois regarder une séquence qui a été tournée lors d'un colloque sur l'évangélisation à Beaurent. Encore une fois, un film de mes collègues Corine Owen et Jean-Louis Gios. On se retrouve tout de suite. Au sanctuaire de Bourrin, une cinquantaine de prêtres se retrouvent dans une ambiance bon enfant. Au menu de la journée, des temps de partage et une formation assurée par Talenteo sur un thème bien difficile à vivre au quotidien pour ces hommes d'église. Comment partager aujourd'hui l'évangile ? Le Seigneur travaillait avec eux. Moi, je ne suis pas prêt de diocésain, je suis religieux, mais je travaille avec un prêt de diocésain en paroisse. Je lui donne un petit coup de main. On lui demande tellement que je me dis qu'il faut être chef d'entreprise. Et chef d'entreprise, il n'y en a que quelques-uns. Tout le monde n'est pas amené à être chef d'entreprise. Et on demande ça à tous les prêtres. Mais c'est des qualités humaines qui ne sont pas innées. Donc ils doivent les apprendre et les découvrir. À ce stade de votre vie de prêtre, chacun, à quoi est-ce que vous vous sentez appelé ? Issu du monde de l'entreprise, Talenteo est un réseau de coachs chrétiens bénévoles. De nos jours, les prêtres sont confrontés à des réalités paroissiales compliquées. Avec des églises de plus en plus souvent désertées. Permettre à ces prêtres de se reconnecter avec leurs idéaux, leur donner un souffle nouveau, mais également développer leur leadership au sein de leur paroisse, c'est la mission de ces coachs un peu particuliers. C'est quand même un vrai défi aujourd'hui, l'église, qui dans certains diocèses, va perdre la moitié de ses prêtres dans les cinq ans qui viennent. Donc des prêtres qui ont une mission très importante, qui souvent sont des gestionnaires aussi. Et nous, on vient avec nos compétences de coachs pour les accompagner, pour les aider à voir comment ils peuvent être encore mieux acteurs des défis auxquels ils sont confrontés. Justement, déjà, le Seigneur m'a guéri tout ça. Nos paroisse ont besoin de s'aérer, de respirer, de retrouver un enthousiasme. Je pense qu'ici, on peut avoir un peu quelques vents de l'Esprit Saint qui pourraient nous animer. Le partage d'expériences est toujours très riche et intéressant. Non, mais ce que moi j'ai appris aujourd'hui, et c'est la première fois que j'ai vécu ça avec d'autres prêtres, c'est qu'on ose, à travers ce que nous ont proposé les animateurs, on réussit à mettre un climat de confiance, je trouve, dans notre petit groupe, où on a pu directement se dire et on n'a pas l'habitude. On parle souvent de ce qui est à faire, ce qui est à entreprendre, et ici, de dire une réalité qui nous pose question. Aujourd'hui, je suis animé par Jésus, mais comment est-ce que je vais le partager à d'autres ? Je ne peux pas le garder pour moi, mais je n'arrive pas à le partager avec d'autres. Voilà, ça, le mot. Un coaching qui redonne aux prêtres l'audace de parier sur l'avenir. Voilà, Arnaud, David, on vous a vu d'ailleurs dans ce reportage aussi, dans le cadre de coaching de prêtres. Est-ce que ce n'est pas un peu étonnant que des prêtres aient besoin de coaching ? Est-ce qu'ils ne sont pas formés au séminaire pour gérer une paroisse, pour gérer une communauté ? Alors, je pense que c'est quelque chose qui est nouveau, effectivement, qui peut surprendre. Et en même temps, les prêtres sont en charge de plus en plus de responsabilités, parce qu'ils sont moins nombreux. Ils ont des responsabilités d'équipe, ils sont accompagnés de bénévoles. Ils sont en plus dans un contexte qui a très, très fort changé par rapport au moment où ils ont été formés. Et donc, la pastorale d'hier, qui était plus une pastorale de continuité, aujourd'hui est en butée. On voit bien qu'on a besoin de réinventer la manière d'annoncer cette bonne nouvelle. Et donc là, il y a des lieux où il y a une fécondité toute particulière. Il y a des lieux où il y a quelque chose qui se déploie. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend de ces lieux-là ? On a fait toute une recherche pour voir, dans le cadre de Talenteo, qu'est-ce qui peut être vraiment source de fécondité ? Et comment, quelque part, le faire rayonner ? Alors, les prêtres... Est-ce qu'on ne leur demande pas trop aussi, un petit peu ? On parle de charges très lourdes, vous en parlez aussi. Certains parlent de chefs d'entreprise. Est-ce que c'est vraiment ça que doit faire un prêtre ? Alors, les prêtres, je dirais, ils sont comme vous et moi. Ils ont leur charisme propre et ils ne sont pas tous dans le même rayon. Il y en a qui sont très doués pour organiser, structurer. Il y en a qui ont un charisme tout particulier pour toucher, pour être à l'écoute. Donc, on voit bien qu'il y a toute une palette. Et donc, ce qui est bon, je crois, c'est qu'ils puissent reconnaître quels sont leurs propres charismes, dans quoi ils peuvent vraiment apporter le plus, qu'est-ce qui les épanouit, qu'est-ce qui... Et quels sont les lieux où ils ont besoin d'être entourés, quelque part ? Comment reconnaître aussi les charismes des personnes qui les entourent pour les mettre en valeur, pour que l'expérience d'engagement dans la vie chrétienne soit une expérience vraiment transformante qui donne envie d'attirer d'autres, de dire, venez, quoi. Le fait de rentrer dans cette aventure chrétienne, ça change ma vie. Et donc là, c'est quoi les clés, les questions de processus qui permettent de vivre ça en Église ? C'est d'abord une grâce de l'Esprit-Saint, bien sûr. Et en même temps, on a, comment est-ce que je dirais, une intelligence, on a des expériences réussies. Donc on peut s'appuyer sur tout ça pour voir comment le déployer avec force. Et je crois qu'aujourd'hui, dans le monde qui nous entoure, et je le vois particulièrement en coaching aussi, en entreprise, beaucoup de personnes ont soif. Elles ont soif de pouvoir être plus heureuses, d'être dans quelque chose qui donne du sens, dans leur vie professionnelle. Elles sont confrontées aussi dans leur vie de couple, parfois à des difficultés, à la manière d'éduquer les enfants, etc. Et donc toutes ces questions-là, elles ont besoin d'être partagées. Quand on est seul avec ces questions-là, c'est très dur. Donc quelque part, le coaching en Église, c'est comment profiter de tout le savoir, enfin toute la connaissance de l'Église pour pouvoir apporter quelque chose de vraiment transformant, qui est source d'espérance pour les personnes qui sont autour. Et donc là, les prêtres, pour moi, ce sont des gens qui donnent leur vie et ça donne envie de pouvoir être vraiment à leur service, de pouvoir leur apporter à eux aussi un service de qualité, un service professionnel, pour qu'ils aient du soutien quelque part dans cette mission extraordinaire qui est la leur. Alors est-ce qu'en Belgique, vous l'avez dit, c'est assez nouveau, comme ce coaching de prêtres, est-ce qu'il y a beaucoup de prêtres qui s'adressent à vous ou avec lesquels ça se passe comment ? Il y a des sessions ? C'est quelque chose qui est effectivement nouveau. Donc il y a, dans le cadre de Talenteo, qui est cette association française qui a vraiment développé le coaching de prêtres, environ une centaine de coachs aujourd'hui, principalement en France, mais aussi en Belgique, en Suisse, et voilà, c'est en train de se déployer, qui ont vraiment un amour de l'Église et qui ont envie d'apporter, comment est-ce que je dirais, ce soutien, de voir comment ils peuvent se mettre au service de l'Église. Et la question que vous me posiez, c'était... Voilà, comment ça se passe, le coaching de prêtres ? Oui, alors comment ça se passe ? Il y a des programmes, vraiment, il y a par exemple le parcours des pasteurs selon mon cœur, qui est un parcours de quatre fois deux jours, plus une session qui rassemble leur équipe, pour à la fois les aider sur, à la fois qui je suis comme prêtre, comment je gère une équipe, comment être suscité une Église qui suscite des disciples missionnaires. Donc, tout est vraiment des modules fondamentaux pour créer une vision qui, quelque part, embarque les paroissiens dans quelque chose de fort. Donc ça, c'est un parcours spécifique pour les prêtres. Il y en a un qui a démarré maintenant au mois d'octobre, qui est en train de se déployer jusqu'au mois de mars, pour la première fois en Belgique. Et puis, il y a aussi des accompagnements, vraiment sur mesure, alors pour, par exemple, des équipes d'unité pastorale. Il y a des interventions qui sont faites auprès de la pastorale des jeunes. Il y a du coaching de communautés religieuses aussi. Donc, voilà, proposer, en quelque sorte, peut-être le même type de parcours que ce qu'on pourrait proposer en entreprise, mais avec un angle bien particulier, puisqu'on est au service de communautés religieuses. Donc là, il y a quand même une spécificité. Donc, le coaching, finalement, concerne toute l'Église. Peut-être une dernière question. On peut coacher des prêtres, mais est-ce que de leur côté, à l'inverse, les prêtres ne sont pas aussi, quelque part, appelés à être des coachs, en tant que pasteurs de communauté, ou accompagnants spirituels, par exemple ? Alors, je pense que là, il y a quelque chose de très, très beau qui se passe, effectivement, dans la vision du pasteur, qui accompagne, comme le Christ, il s'est vraiment concentré sur ses douze apôtres avant d'être concentré sur les foules. Il les a accompagnés d'une manière tellement forte, ça a été tellement transformant pour eux, qu'on a vu ce qu'ils ont créé à la suite du Christ. Et peut-être que les prêtres, ça fait aussi partie de leur mission, de voir comment ils accompagnent leurs proches, ceux qui sont en charge des services, pour qu'eux aussi puissent accompagner derrière les équipes qu'ils encadrent. Eh bien, Arnaud, David, un tout grand merci de nous avoir parlé de ces enjeux du coaching, notamment du coaching des prêtres. Chers amis, merci à vous de nous avoir rejoints encore une fois. Si vous souhaitez revoir cette émission, c'est sur katobelle.be ou sur Ovio. A très bientôt pour une prochaine émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada